mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec solarus dans cette vidéo je vais vous parler des menus qui vont vous permettre de mieux organiser les diverses informations qui s'affichent à l'écran alors ça va être un petit peu la suite du tutoriel précédent on va se baser sur les connaissances fondamentales du chapitre précédent sur comment afficher des images ou du texte ou même des sprites animés à l'écran donc en coordonnées écran et pas en coordonnées de la map mais le fait d'utiliser l'API des menus on va le voir va nous faciliter la vie alors pour commencer je vais afficher lorsqu'on est sur cette map un petit menu qui va être à nouveau une simple image à l'écran et on va dire que quand on appuie sur une touche l'image va s'enlever un peu comme une boîte de dialogue si vous voulez donc la dernière fois on avait utilisé l'événement map on draw pour directement dessiner sur la map notre image mais là en fait on va faire on draw sur un menu et un menu c'est un objet qu'on va dans un premier temps créer en fait un menu c'est juste une table en lua pour des raisons historiques n'y a pas de type menu si c'était à refaire j'avoue que je réinventerai cette interface de programmation des menus avec des avec des types comme comme tout le reste des objets les maps les entités les parties mais c'est pas grave ça ça marche quand même et ça nous facilite la vie quand même donc un menu c'est juste une table lua et comme toutes les tables on peut mettre des attributs dessus donc là on crée un attribut on draw qui est de type fonction et qui prend un paramètre une surface de destination en l'occurrence ça sera l'écran donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez je vais l'appeler surface de destination destination surface et le moteur va automatiquement appeler votre fonction on draw tant que le menu est actif alors c'est à vous de décider quand vous activez ce menu donc nous on va l'activer lorsque la map démarre puisque ça va être un menu qui existe sur cette map donc il ya une fonction sol point menu point start c'est un petit peu comme les timers oui si vous vous souvenez des timers une fonction sol point timer point start et je vais afficher la documentation pour vous montrer un petit peu plus la page qui concerne les menus non pas face menu voilà et tout comme les timers le premier paramètre cette fois ci il est obligatoire d'ailleurs c'est le contexte du menu si vous voulez c'est le parent du menu votre menu va arrêter d'être actif et va automatiquement arrêter d'être appelé mis à jour et de recevoir des événements du clavier de la souris et tout lorsque son contexte disparaît son contexte peut être la map la partie ou un autre menu ou encore oui on autre menu c'est cette ligne là ou encore le sol point main qui représente l'exécution globale de votre cat donc nous on veut que le contexte ça soit cette map voilà et donc on dit démarrer le démarrer ce menu donc à partir du moment du moment où vous appelez ça votre table lui a qui est une table tout à fait classique va désormais être reconnu comme un menu par le moteur solarus et donc tant que le menu est resté actif et que son contexte n'est pas fermé le moteur va appeler tous les événements que vous pouvez mettre dessus et c'est pour ça en fait que l'api des menus est pratique parce que vous avez des tas d'événements que le moteur appelle pour vous selon que une touche est appuyée une commande est activée et puis on draw appelé à chaque frame lorsque lorsque le moteur redessine l'écran et on update appelé à chaque frame tout court donc dans on draw on va dessiner on va dessiner notre notre image donc on va faire comme dans le tuto précédent charger une image mais on la charge une seule fois bien sûr seul point surface point create si je me souviens bien je me souviens plus comment on l'avait appelé menu slash team logo fixe donc on prend notre logo img et on le dessine sur l'écran la surface de destination de notre menu et je pense que c'est tout non nil value alors nil généralement ça veut dire que il n'a pas réussi à charger d'ailleurs dans une prochaine version je pense que ça renverra plutôt une erreur au lieu de renvoyer nil ça serait quand même plus pratique voilà notre logo est affiché alors j'ai oublié de l'afficher à des coordonnées un petit peu mieux hop des coordonnées au pif voilà on a maintenant ce menu supplémentaire qui s'affiche à l'écran tant que la map est active et lorsque la map disparaît le menu n'est plus affiché et vous remarquerez aussi que lorsque la map lorsque je sors de la map il ya un petit fondu de transition et comme le menu appartient à la map le menu et lui aussi le fondu s'applique aussi au à mon logo à mon menu parce qu'il appartient à la map contrairement aux autres menus qui sont là-haut c'est aussi des menus cela les icônes de pause et des rubis et des coeurs et je vous le disais il ya plein d'autres événements qu'on peut recevoir donc bon qui reste et là il nous dit là la touche du clavier donc ça c'est un événement bas niveau qui vous dit directement le nom d'une touche du clavier qui a été appuyé il ya des événements plus haut niveau comme on commande preste qui vous dit qui vous donne des commandes déjà transformé si vous voulez par exemple la commande attaque qui en réalité peut être envoyé par plusieurs événements bas niveau soit par le clavier soit par la manette mais ça c'est pas vraiment spécifique au menu parce qu'il ya beaucoup de d'objets dans solarus qui ont les on qui preste en commande preste et ainsi de suite on joypad quelque chose donc pourrez voir la documentation mais c'est intéressant de savoir que les menus reçoivent aussi ces événements là comme les autres donc disons que si on appuyait sur espace alors on va dire si on appuie si on appuie sur ces mêmes alors on arrête le menu et puis on va jouer pardon un petit son play sound ce qu'on pourrait jouer allez celui là c'est pas un menu de pause mais moi je le son pose pose close on fera un menu de pause par la suite pour l'instant je commence par le menu le plus simple possible donc là je vais appuyer sur ces mon menu s'est fermé vous avez remarqué que j'ai quand même donné un coup d'épée en fait tous ces événements on qui preste ils sont envoyés aux objets actifs notamment les menus la map courante et ainsi de suite et le si vous consommez en fait si vous utilisez la si vous n'ignorez pas la commande qui a été appuyé la touche qui a été appuyé alors il faut faire return true pour indiquer au moteur que vous avez consommé l'événement et ça va dire au moteur le moteur va considérer que vous aurez consommé l'appui de la touche et donc il va pas le propager au reste ça veut dire que cette fois ci va pas donner le coup d'épée quand je vais appuyé sur ces le moteur aura considéré que c'est a été utilisé là et donc le héros lui il va pas recevoir la commande c'est il va pas recevoir la touche c est par contre maintenant que le menu est fermé à nouveau je peux donner des coups d'épée moi j'ai fait exprès de créer ce conflit d'utiliser la même touche que l'épée pour vous expliquer cette histoire là parce que quand vous avez plusieurs menus plusieurs choses les unes au dessus de l'est au dessus des autres c'est important de maîtriser qui reçoit quels événements et si vous de dire si vous voulez que les les événements continuent à se propager ou non donc voilà un exemple de petit menu fermable en utilisant une touche ça aurait été un petit peu plus embêtant de coder ça correctement sans l'api des menus même si ça aurait pas été forcément très difficile les menus deviennent vraiment pratique quand quand vous en avez plusieurs à gérer indépendamment les uns les autres comme le le hud ici ou alors le menu de pose dans dans la plupart des jeux qui est en fait composé de plusieurs sous-menus donc on verra des exemples de mener un peu plus compliqué des deux menus imbriqués dans d'autres tutos mais avec ça déjà je pense que vous pouvez faire des choses assez puissantes et comme deuxième exemple dans ce tuto on va donc faire un petit écran de titres alors ici j'ai créé un menu directement dans un fichier qui existait déjà maintenant je vais créer un menu dans un autre fichier du coup je peux supprimer tout ça avant que je sois paresseux et je réutilise parce que ça va ressembler un peu je vais faire couper je vais créer un nouveau script alors j'ai justement un dossier menu ici donc je vais l'appeler title screen point loi et ben je vais créer mon menu d'abord je vais à nouveau charger mon image la même ça il y en a plus quand le menu doit être redessiné alors on va le dessiner n'importe quelle coordonnée on va dessiner ce logo puis on va dessiner du texte aussi sol.textsurface.create alors textsurface.create si vous allez voir le tuto précédent il faut lui passer une table avec une liste de propriété de couple clé valeur et puis vous pouvez soit donner le texte directement comme on avait fait dans l'épisode précédent mais c'est mieux de donner texte key parce que comme ça ça va automatiquement gérer les traductions donc je vais appeler mon texte title screen point et donc je vais créer ce texte dans non pas mon fichier de dialogue parce que mais dans le fichier de chaînes de caractères strings en anglais et vous voyez déjà qu'il ya déjà du texte en fait qui est utilisé par les menus du HUD quête du tutoriel voilà on va afficher ce petit texte là c'est le titre de notre jeu en fait voilà et puis lorsque l'on dessine notre menu on va afficher le logo à cet endroit là par exemple et puis on va afficher le texte en plein milieu de l'écran enfin non plutôt vers le haut donc comme l'écran fait 320 par 260 par 240 on va afficher en 160 20 par exemple ou alors plutôt en bas allez on va dire en bas de 160 200 sachant que je veux qu'il soit ancré au centre c'est à dire que ces coordonnées 160 ça soit le le milieu horizontalement du texte donc faut dire horizontal alignment center et j'ai oublié pardon une virgule ici ok et puis cette fois ci on va utiliser la commande la touche espace au lieu de c on peut garder notre petit son pourquoi pas on arrête notre menu et on dit au moteur que la touche espace a été prise en compte et donc le menu considérera que l'événement est consommé et arrêtera de le propager à d'autres objets que nous voilà et maintenant n'importe quel autre code peut appeler ce menu en réalité on peut toujours l'appeler depuis notre map en faisant à nouveau dans map on started on peut faire local menu require donc là on appelle le le script menu title screen alors qu'on fait require on a pas besoin de mettre point l'ua et puis on démarre notre menu sur la map et donc c'est lui qui gère quand il décide de s'arrêter ok donc là c'est déjà beaucoup plus propre parce que maintenant le menu il est dans un fichier à part du coup j'aurais peut-être dû le nommer autre chose que title screen parce que pour l'instant je l'utilise pas comme un écran titre il fallait peut-être que je mette point à j'ai oublié un truc c'est script menu title screen script menu title screen ici et j'ai oublié de démarrer le menu voilà ça marche toujours pas ah oui notre fichier notre script de menu doit retourner le menu lui-même un script rappelez-vous c'est une fonction elle a le droit de retourner les choses elle a même le droit de prendre des paramètres ici on a pas besoin de prendre des paramètres mais on va retourner le menu qu'on a créé non ça marche toujours pas alors ligne 10 j'ai fait une erreur texte draw j'ai oublié de dire où est-ce que je voulais le dessiner je devrais peut-être rappeler ce tuto comment analyser les erreurs l'ua voilà ça marche on a le logo qui s'affiche même pas centré et le texte quête du tutoriel qui s'affiche donc sur cette map et quand j'appuie sur espace le menu se ferme et maintenant qu'il est dans un beau fichier réutilisable on va pouvoir l'appeler non plus dans la map mais dans l'écran titre alors je vais juste enlever tout ça alors il se trouve que par défaut vous avez un script qui s'appelle initial menu config dans script slash menu il y a en fait une liste de menus qui vont de scripts de menus plus exactement qui vont être affichés avant de démarrer une partie et donc c'est là qu'on dit qu'on affiche d'abord le logo solarus qui est donc un menu maintenant vous le savez vous pouvez même aller voir comment il est fait normalement vous avez les connaissances maintenant il y a des mouvements il y a des sprites il y a plusieurs choses les timers et puis celui qu'on vient de faire voilà on va l'ajouter ici juste après le logo solarus et avant de démarrer la partie celui ci menu stars game c'est un menu un peu spécial parce qu'il affiche rien du tout il a pour seul rôle de directement démarrer une partie dans un vrai jeu il va afficher un un menu de sauvegarde vous voyez il fait deux lignes il crée une partie et il démarre la partie voilà j'ai ajouté ça comme écran titre affreux mais en tout cas c'est un exemple d'écran titre et je pense que maintenant vous savez faire un écran titre et le jeu démarre donc c'est vraiment cool de séparer les menus en plusieurs fichiers pour pouvoir effectivement les appeler d'où on veut que ce soit pendant une partie sur une map comme on vient de le voir ou en tant que écran titre avant de démarrer une partie et l'interface de programmation des menus est assez pratique même si elle est pas parfaite elle est assez pratique parce que le moteur va appeler pour vous tous les événements qu'il faut et il va gérer la durée de vie de votre menu par exemple notamment si le menu appartient à une map il va être fermé automatiquement lorsque la map s'arrête vous n'avez pas à vous soucier de de l'arrêter ou d'arrêter de prendre en compte les événements clavier lorsque la map est fermée notamment et là on n'a pas fait de code qui démarre le menu dans le cas de l'écran titre parce qu'on a déjà un Oups un script qui qui lit cette donnée cette donnée là et qui démarre ces menus là les uns après les autres avec comme contexte sol.main c'est à dire l'objet global qui représente votre quête vu que c'est avant même de démarrer une partie vous pouvez voir comment c'est fait c'est pas hyper compliqué c'est dans initialgame.lua pas du tout ça doit être dans main.lua directement on charge le script initial menu config et après on les démarre les uns après les autres et c'est assez pratique parce que du coup ils sont indépendants les uns des autres le Solarus le logo Solarus a pas besoin de d'avoir dans son script à lui de gérer dans son script à lui qui est le prochain menu donc on a ajouté un un écran titre facilement sans avoir à changer le script du logo lui-même donc ça permet de garder des menus assez indépendants les uns des autres ok j'espère que je vous ai pas donné trop d'informations et que vous avez trouvé ça compréhensible et surtout que vous trouverez les menus pratiques vous pouvez aller voir le ces scripts là vous pouvez aller voir les scripts du HUD le Head Up Display c'est aussi tous des menus chaque icône du HUD c'est un menu les coeurs c'est un menu et ainsi de suite même s'ils ont pas vraiment ils ignorent totalement les événements du clavier et ces choses là et même chose pour le menu de pause on en a pas encore dans la dans notre quête ici mais si vous allez voir nos vrais jeux vous pouvez aussi comprendre maintenant les menus de pause qu'on a fait mais on fera des tutos sur ça un tuto au moins sur le HUD et probablement plusieurs sur le menu de pause et puis comment faire un écran d'inventaire voilà et encore une fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à passer sur notre Discord c'était Christopho et c'est tout pour le moment